... Re-bonsoir. Merci d'être resté après ce verre et ses quelques bonnes choses. Juste avant de vous parler du deuxième film de la soirée, justement pour un autre Frédéric que moi, en l'occurrence Frédéric Sardet, qui est le chef de service responsable des archives de la ville de Lausanne et de la biothèque de la ville, qui est l'organisateur de la soirée. Donc un petit remerciement à lui, même s'il va quitter la ville de Lausanne pour aller officier à la biothèque de Genet. Mais on peut l'applaudir quand même. Et pour rester sur des Frédéric, avant de vous présenter la réalisatrice du film de ce soir, je vais vous dire un mot justement que, en tant que Neuchâtelois, je me rappelle que j'avais même pas 15 ans, aussi 15 ans, et j'avais déjà, j'aimais le cinéma, j'avais déjà une caméra Super 8, et je me rappelle très bien qu'en face de la gare de Neuchâtel, là où plus tard il y eut les bureaux d'Expo 02, eh bien il y avait des banderoles, des gens qui hurlaient des slogans, des attroupements devant, des choses qui se passaient, qui dépassaient un tout petit peu. Et je me rappelle d'avoir filmé, avec une caméra Super 8, ces banderoles qui pendaient sur ce bâtiment, sans véritablement comprendre ce qu'il se passait là, et l'enjeu de ce qu'il se passait là. J'ai su bien sûr par la suite, en étudiant l'histoire, qu'il s'agissait de la fameuse grève du biais, et que cette grève avait été documentée par un cinéaste, Frédéric Godet, avec Fabien Landry, qui ont documenté et raconté dans un film l'histoire de cette grève. C'est à la fois cette grève, ce film, et le film qui suit, qui est celui que vous allez voir ce soir, qu'on vous présente maintenant, et qui au fond répond parfaitement à ce que vous avez vu tout à l'heure sur la grève générale de 18, et le film de Jacqueline Veuve. J'ai eu le plaisir d'accueillir, pour en parler, la réalisatrice du film, Véronique Rotelli, qui a signé un mois de grève au pays du travail, et Aude Joseph, directrice du département audiovisuel de la bibliothèque de la ville de Lachaud-de-Fonds, qui, vous l'avez compris, n'est pas loin de Neuchâtel, et qui, elle, connaît bien la partie plus historique, justement, à la fois du film « Éléments de grève » et de ce qui s'est passé du côté de Dubier, et de l'importance aussi de Dubier pour les Neuchâtelois. Alors, Aude, Véronique, voilà, juste pour que, comme vous êtes montés en même temps, on peut les applaudir. Alors, peut-être, commençons un peu par toi, peut-être pour aller chronologiquement, qu'est-ce que c'était Dubier dans le canton de Neuchâtel, et au fond, qu'est-ce que signifie cette grève qui va avoir lieu en 1976 ? Alors, Dubier, c'était vraiment un des fleurons économiques neuchâtelois, une entreprise qui fabriquait des machines à tricoter qui s'exportaient dans le monde entier. Et, disons que moi, j'ai surtout une image de Dubier de par les films qui ont été déposés par l'entreprise au moment de la faillite, enfin, juste après la faillite. Et dans ces films, qui ne sont pas seulement des films publicitaires ou de fabrication, il y a aussi des films commémoratifs. On a, par exemple, en 1943, une visite des familles. On a des anniversaires, le 80e anniversaire, le centenaire de Dubier qui a été préparé pendant des mois. Enfin, à travers ces films, on voit très bien à quel point Dubier était une entreprise paternaliste, pas vraiment avec une connotation péjorative, je dis vraiment une entreprise qui avait une relation avec son personnel qui dépassait clairement la pure organisation du travail. Dubier, au tournant du XXe siècle, c'est la mise en place d'une caisse maladie, il y a une pouponnière, il y a une infirmerie, il y a la mise en place de bains, évidemment les logements, à l'instar de ce qu'a fait Suchard avec la cité Suchard, l'apprentissage, la création de l'apprentissage, et tout ça tournait beaucoup autour d'un homme, c'était Pierre Dubier, qui a pris les rênes de l'entreprise en 1911 ou 1912, qui était le petit-fils du fondateur, et c'était vraiment, c'était une entreprise qui, comment dire, qui gérait totalement la vie de ses employés. Je pense que le fait aussi, pour faire le lien avec 1918, les ouvriers de Dubier n'ont pas participé à la grève de 1918, et je n'ai pas vraiment eu le temps de creuser d'autres sources, mais ce qui était dit du côté du patron, c'est que c'était vraiment la preuve qu'il y avait une relation de confiance et une relation très forte entre le patron et les employés. L'entreprise naît en 1867, elle fête son centenaire, évidemment, en 1967, et quelques années plus tard, à peine 11 ans plus tard, il y a la grève, grève qui est donc documentée par un film un peu fait à l'arraché, produit à l'arraché aussi, on peut le dire, par Milo's Film. Alors je ne sais pas laquelle des deux veut, tu veux en dire quelques mots et ensuite, parce que finalement, les deux choses sont très liées, et voilà. Oui, on peut faire ça comme ça, alors c'est vrai que moi, le film Élément de grève de 1976, j'ai vraiment essayé de l'insérer dans un contexte aussi du nouveau cinéma suisse, j'ai pas mal réfléchi à la notion de cinéma direct, et puis surtout, pas seulement le fait qu'il y ait une absence de commentaires et ces images un peu brutes, mais le fait de donner la parole à des gens qui en général en sont privés. Et cette démarche-là, et j'en ai parlé avec Frédéric Godet par téléphone, et quand je lui ai parlé de mes histoires de cinéma vérité, il m'a dit mais vous êtes bien gentil, mais on a juste fait comme on a pu, il n'y avait pas de sous, c'est tout. Donc, c'est pas tout, évidemment, il y a aussi quand même à la fois le réalisateur, mais aussi le producteur et tous les gens qui étaient impliqués dans le film, ils ont été imprégnés de ce qui se faisait autour d'eux, c'est clair, mais c'est vrai que cette absence de moyens est aussi le fait que Frédéric Godet, lui, avait travaillé pour le cinéjournal suisse, donc il avait l'habitude de couvrir l'actualité. C'est un peu ce qu'on ressent aussi à la vue de ces images. Alors Véronique, à ton tour, qu'est-ce qui fait que tu décides, pas mal d'années plus tard, de revenir au fond sur cette aventure ? En fait, c'est mon papa qui m'a donné envie de le faire parce qu'il avait envie de reparler de ce film qui avait été fait et de la grève 40 ans plus tôt et du coup, je suis décidée de sortir de ma boîte de montage et puis de réaliser, de retrouver les gens et vous allez voir, quoi. Précisons que son père, Frédéric Landry, est le producteur du film, en l'occurrence, le fondateur de la société Milos Film auquel on a déjà rendu hommage il y a quelque temps à la cinémathèque et au cinématographe. Bon, je crois que le film parle de lui-même. On revient tout à l'heure pour réévoquer cette histoire en compagnie aussi de Dominique Direvanguer, l'historien, pour faire aussi les ponts historiques sur le trait hier, aujourd'hui et peut-être demain. Merci, à tout de suite. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Aude Joseph, Véronique Rotelli et Dominique, si vous... Voilà, merci de me rejoindre. Je vais peut-être commencer par une question qui est finalement un lien avec la grève de 18, mais en même temps à cet événement important dans la politique et de notre société et de la question de la politique sociale. Au fond, c'est ce rôle du gouvernement parce qu'il apparaît à un moment donné, alors qu'on ressent dans ce que dit M. Mellan et dans ce qui est dit aussi, cette idée que la peur du rouge que vous avez évoquée et qui a été vue, qu'on voit assez bien dans le film de Jacqueline Veuve, disons, à un moment donné, cette idée que quelque part, tout mouvement social, tout mouvement de grève conduit à une révolution. En 76, il y a encore cette idée-là. Alors, peut-être, Véronique, toi, tu as rencontré tous ces témoins. Est-ce que... Souvent, dans ton film, on a vraiment l'impression qu'ils sont là en train de dire qu'on n'a jamais voulu faire la révolution. Et pourtant, on a l'impression que de l'autre côté de la barrière, si on veut bien, du côté du patronat, du côté même du gouvernement, il y a cette peur qui était très forte. Complètement, oui. Mais en même temps, eux, les ouvriers, ils n'étaient vraiment pas du tout de gauche et puis ils n'aimaient pas du tout qu'on les traite de gauchistes. clairement, quoi. Mais, oui, effectivement. Puis le syndicat aussi, il était complètement... en accord avec l'État, quoi. Ils avaient envie de les faire retravailler le plus vite possible et puis pas que ça fasse de vagues et pas que ça aille plus loin aussi, pas que ça s'amplifie. Dans le film, on cite la grève Bulova, on cite le fait que la région neuchâteloise a beaucoup souffert de cette question de ce qu'on a appelé la crise horlogère, de tout ce moment dans les années 70 où, au fond, le canton de Châtel et toute la région et tout la rue de la Récienne a perdu énormément de places de travail, plein d'usines ont fermé, qu'on était véritablement dans une période de crise assez grave. Mais est-ce que Dubier a vraiment été la grève à la fois la plus longue et la plus marquante pendant cette époque, dans ces années 70 ? Clairement, quatre semaines, c'est la plus longue des années 70. Et dans notre histoire, dans l'histoire du pays, au fond, ça a été la plus longue grève où il y en a eu d'autres ? Il y a deux focales à prendre. Il y a une première focale pour se rendre compte d'abord que, contrairement à une idée reçue, il y a toujours eu des grèves en Suisse. Je pense que c'est une première chose et que l'histoire sociale quand même qui progresse. Il y a des recherches qui sont encore en train d'être menées. Il y a de nombreux ouvrages qui sortent dans le cadre du centenaire de la grève générale maintenant. C'est une histoire qui est en train de se faire. Il y a des pics de grèves au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui ne sont pas du tout étudiées. On a des statistiques tout à fait partielles. Donc, ça, c'est quand même une des dimensions importantes. Et puis, si on se tourne vers le tissu économique de la Suisse, la Suisse est un pays très industrialisé, très tôt, industrialisé très tôt, et avec un taux de conflictualité lié à cette situation qui est aussi important. C'est-à-dire qu'on oublie, mais avant la Première Guerre mondiale, en 1905, il y a plus de grèves rapportées au nombre d'habitants. Il y a plus de grèves en Suisse qu'en France, par exemple. Donc, il y a une tradition de lutte ouvrière, d'organisation du mouvement ouvrier qui est assez importante. Alors, au XXe siècle, il y a deux monuments qui viennent un peu modifier notre appréhension. D'une part, la grève de 18, dont on ne cesse de mentionner le fait qu'elle a été courte, le fait qu'elle a été victorieuse ou défaite. Il y a les deux lectures en même temps. Le rôle de l'armée, de la provocation. Là, il y a des recherches très récentes, ces dernières années, qui tendent à montrer qu'effectivement, il y a eu une forme de provocation. On a aussi cherché l'affrontement d'une partie de l'état-major de l'armée, d'une partie de la place bancaire et financière. Chercher l'affrontement pour aussi encadrer après ce mouvement ouvrier. On voit que le rôle de l'immigration après a joué un rôle important parce que l'arc jurassien a effectivement subi la crise des années septembre de manière très violente. D'autres secteurs économiques en Suisse l'ont aussi subi, mais dans le coussin amortisseur avec notamment les saisonniers et le fait de ne pas reconduire les permis à éviter une explosion sociale. C'est aussi pour ça qu'on a des effets de disjonction où on insiste à une crise là aussi très récente dans les années 90 qu'on n'a pas du tout on n'a pas encore le recul pour vraiment l'analyser. Mais je pense que ce que montrent les deux films de ce soir et ce que les recherches et ce que ce moment de commémoration permettent de montrer c'est que effectivement la Suisse est de ce point de vue-là pas du tout une exception par rapport aux autres pays européens même s'il y a effectivement une intensité et une ampleur différente. Mais ce qui se entend que quelque part cette paix du travail qui est liée au titre du film ce mois de grève au pays de la paix du travail elle n'a jamais véritablement complètement existé ? Toi tu le ressens comment en ayant rencontré justement les témoins et ceux qui ont vécu cette grève au fond qui s'y sont confrontés qui se la sont qui l'ont habité et qui visiblement la portent encore sur eux jusqu'à la fin de leur jour ? Ah oui complètement c'est sûr que ça a été il y a eu un avant et un après pour les grévistes mais à part ça la paix du travail c'est pas c'est pas l'interdiction de la grève c'est le fait de négocier et puis de pouvoir demander comment on peut dire le jugement que l'état s'immisce quand ils arrivent pas à trouver d'accord mais ça veut pas dire que la grève est interdite donc la paix du travail elle existe aussi bien que le droit de grève en Suisse ce qui est peut-être un peu surprenant avec cette grève c'est que c'est dans une région périphérique en général les grèves ça se nourrit plus dans un cadre justement urbain et plus de gauche et là on est vraiment pas dans un fièvre de la gauche c'est quand même une région qui vit avec ses sociétés locales ses clubs de foot et qui est bien loin de préoccupations idéologiques de ce type là moi ce que je trouvais amusant c'est que c'est qu'en mêlant dit vous aimeriez un niveau de vie comme en Italie Duby était très bien implanté en Italie et les cadres qu'on faisait aller à un moment en Italie qu'on faisait revenir en Suisse ils revenaient et là-bas il y avait des grèves et ils avaient l'habitude de gérer les grèves et j'ai écouté récemment un témoignage d'un de ces cadres à qui on posait la question et finalement en Italie leurs négociations enfin leurs revendications étaient acceptées ils disaient oui oui donc voilà c'est mais on voit et dans le film de 76 et dans les personnes retrouvées qui témoignent il y a une immigration italienne qui vient aussi avec des pratiques et avec une organisation des références au PC italien qui font qu'il y a une capacité d'organisation une référence aussi à ce mouvement ouvrier la référence à l'anticommunisme qui est quand même le terreau sur lequel va se construire le bloc bourgeois et l'opposition PLR enfin des libéraux radicaux avec l'ancêtre de l'UDC et les catholiques conservateurs elle fonctionne à plein après la première guerre mondiale où on a réussi à justement construire une légende autour de l'immigration de l'Uberfremdung donc la surpopulation étrangère qui viendrait modifier justement les pratiques suisses et il y a beaucoup de racisme dans les années 70 par rapport justement à cette immigration et à la manière dont c'est eux qui distillent en quelque sorte l'idée du conflit social après sur le rôle de l'État il faut voir que là encore dans la paix du travail en 1938 dont on a aussi fêté le 70e anniversaire plus récemment a aussi donné lieu à une série de réflexions où on a souvent eu aussi dans l'historiographie de gauche une lecture assez simpliste qui en faisait justement le grand moment de la trahison de l'aile droite le PS qui à ce moment-là s'intègre complètement dans l'appareil politique alors c'est effectivement un peu aussi ce qu'on a entre les lignes bien décrites dans le rôle tout à fait peu glorieux de la FTMH et de Guelphi dans ce cadre-là et puis dans le même temps les destinées des grands leaders de la grève générale et de ce point de vue-là exemplaires le premier conseiller fédéral socialiste était un des membres du comité d'Holton et a lui-même joué un rôle éminemment d'intégration de ce mouvement ouvrier et donc là-dessus si on le veut bien l'État n'est pas un partenaire neutre il y accompagne aussi l'évolution de la société suisse tout au long du XXe siècle Merci Le but c'est aussi que vous posiez des questions donc peut-être je vais tout de suite passer la parole au public s'il y a une question Merci de lever la main et de prendre le micro qui sont en train là-haut juste à vous Merci pour ce film Il y a deux points sur lesquels je m'interroge Monsieur de Salis a eu une seule phrase pour parler de la relation entre l'évolution de la technologie et la situation de Dubier il a dit qu'il y avait et c'est une phrase que j'ai mal comprise parce que je ne suis pas du tout un technicien un ingénieur il a dit que l'éruption sur le marché de la machine à tricoter ou des machines polytextiles d'un mouvement circulaire rendait désuet le système de l'ingénierie Dubier et le condamnait alors j'aimerais savoir ce qu'il en est un petit peu du rapport entre l'évolution de la technique et l'évolution de la grève chez Dubier on a comparé dans le film ce qui se passait aux Etats-Unis ah non c'est dans la discussion avec l'industrie automobile le problème c'est que ce faire heure aux Etats-Unis ce sont des développements techniques qui ont amené la fermeture de certaines usines ma deuxième question c'est que dans ce film je comprends tout à fait pourquoi mais une question n'est pas soulevée c'est celle au fond de la divergence qu'il y a entre le patronat la direction qui pense à préserver le capital et les actions et d'un autre côté et qui j'ajoute joue perdant croit ne croit plus dans l'évolution positive en Suisse chez Dubier dans le val de travers d'une industrie qui aurait du succès dans la construction de machines à tricoter et d'un autre côté il y a les ouvriers qui n'ont pas cette culture technologique qui leur permettrait de comprendre qu'ils sont à longue échéance condamnés s'il n'y a pas des transformations dues aux progrès technologiques peut-être toutes les deux déjà sur ce que dit Sker de Scalice je crois que c'est le contraire en l'occurrence c'est ça Sker de toute façon il parlait de l'époque de la grève pas de l'époque de la fermeture entre le temps où il y a eu la grève et la fermeture le gros problème de l'usine et pourquoi il a fermé c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter aux nouvelles technologies clairement c'est pas une histoire de circulaire ou pas circulaire je crois que là vous n'avez pas il parle de la machine circulaire mais la machine circulaire c'est justement celle qui était produite par eux et qu'on voit d'ailleurs à un moment donné dans le film et qui est celle-là qui justement a été remplacée par un progrès technologique donc c'est en ça aussi que je crois que c'est Frédéric Godet qui parle c'est après le problème c'est au niveau du passage à l'électronique avec ces machines circulaires il y a eu des modèles la concurrence a développé un modèle à commande électronique et puis là Duby a vraiment raté le coche après ils sont venus avec un modèle qui a posé plein de problèmes donc ils sont arrivés trop tard et voilà mais tout ça c'était après la grève donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas vraiment parce qu'en fait le but du film c'était de laisser la parole aux grévistes surtout quoi mais peut-être pour rester juste sur cette question du patronat par rapport au film de Frédéric Godet parce que là j'ai un petit peu un blanc parce que justement ces fragments de la parole des patrons sauf erreur ne sont pas dans le film éléments de grève et tu les as récupérés justement pour les intégrer dans ton film donc à l'époque pourquoi Godet n'avait pas intégré cette parole et au fond comment s'est construit cette espèce de discours lu devant micro de ce groupe de patrons que tu as utilisé alors ce qui s'est passé c'est qu'effectivement ils ont tourné pendant la grève donc là ils n'avaient pas le temps d'aller voir le patronat à la fin de la grève ils ont demandé à être reçus pour faire une interview ils se sont dit qu'ils allaient la mettre dans le film éventuellement puis du coup je ne sais plus combien ils étaient du comité de direction ont accepté mais ils ont tous lu leur texte néolibéral très violent en fait par rapport à la gestion qui et puis ils critiquaient pas mal la grève aussi enfin bref et du coup il a décidé que ça n'allait pas avec l'esprit du film et il n'a pas voulu l'intégrer Juste un élément dans le film qui est très fort c'est qu'on se rend compte que les ouvriers ne sont pas du tout déconnectés du savoir technique puisqu'il y a encore un des anciens grévistes qui répond à des appels à des mails aujourd'hui pour réparer ces machines donc il semble aussi que certaines de ces machines construites dans les années 60-70 soient encore en activité soient encore utilisées et le fait de les réparer montre qu'elles servent encore à de la production Elles étaient très solides mais c'est sûrement c'est uniquement mécanique Une autre question ici Madame Bonsoir merci pour votre film moi je me demande pourquoi vous n'avez pas interrogé les syndicats aujourd'hui sur les événements passés parce que j'ai interrogé un syndicaliste de l'UNIA qui n'avait aucun lien avec Guelphi et tous les gens qui entouraient Guelphi enfin bon ils sont tous morts et puis je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait me parler directement de Guelphi et puis c'était quand même lui qui m'intéressait plus particulièrement parce que ce n'est pas le syndicat c'est vraiment Guelphi qui a qui a créé cette situation quoi donc voilà donc j'ai une interview qui est dans les bonus du DVD si ça vous intéresse du syndicat UNIA c'est fait délai qui a répondu à mes questions mais il est ça ne rentrait pas tellement dans le film quoi voilà simplement il y avait une question tout là-bas au fond de l'autre côté Maxime non 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 on ne vous entend pas et puis aussi pour l'enregistrement bref pour toutes plein de raisons moi j'ai remarqué bonjour tout le monde j'ai remarqué quand c'était écrit FTMH c'est un rapport avec l'horlogerie pour moi parce que moi je suis née à la TIO et après on parle du NIA donc à l'époque les ouvriers de l'industrie voilà ils sont affiliés à FTMH parce qu'il n'existe pas ou bien j'ai mal compris un truc oui oui la FTMH et la FOBB se sont unis je ne sais pas dans quel nom de mémoire dans les années 90 avec le CYB et c'est l'horlogerie et la métallurgie c'est pour ça que le le sigle la FTMH donc tout ce qui était machine utile était lié à la FTMH la Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie la FTMH il y avait une question tout au fond je crois voilà tout au fond tout au fond excusez-moi merci beaucoup pour ce film je suis passionnée et intéressée de savoir comment vous avez fait pour faire parler ces gens est-ce que vous avez fait une mise en espace j'ai beaucoup aimé les moments où vous arrivez à mettre ces gens comme sur une place dans laquelle ils se rencontrent ils ont quelque chose à dire enfin c'est des mises en espace que j'ai beaucoup beaucoup aimé mais est-ce qu'ils s'adressent à vous quand ils parlent ? alors en interview oui ils s'adressent à moi d'accord c'est ça d'accord et vous quand vous faites cette mise en espace vous êtes ouverte à ce qui se passe ou bien vous êtes déjà là avec vos questions ? alors j'avais quelques questions mais je les laissais parler surtout quoi et puis en fait je n'osais pas leur poser deux fois la même question donc je suis super timide je les laissais parler quoi puis voilà je crois que c'est ça qui fait la qualité de l'histoire c'est que on n'a pas l'impression que vous voulez pressuriser avec des questions et puis que justement ça permet à ces gens de parler entre eux et de faire sortir des choses tout à fait inattendues j'ai beaucoup aimé ça merci peut-être la timidité elle est bon côté une autre question de l'autre côté madame de nouveau encore moi j'ai juste une petite chose à dire sur le film enfin je me permets de le faire parce qu'on arrive au bout peut-être j'ai remarqué une chose au début chaque fois qu'il y avait les personnes que vous avez mis devant les télés enfin je me suis dit au début j'avais de la peine à me projeter dans le temps on est quand on est en 76 ou on est quand on est plus tard et puis en fait une chose j'ai remarqué vous aviez mis un petit écran de télé un écran plat c'est juste et cet écran plat je me suis dit c'est assez moderne ça m'a permis de me projeter dans le temps plus près de nous maintenant parce que j'arrivais pas faire certains liens à part de voir que les gens avaient vieilli c'est juste vous avez toujours pris le même petit appareil de télé oui oui c'était notre il remplissait tout le coffre pendant tout le trentage toujours le même peut-être juste encore une question de ma part après peut-être on pourra continuer à converser autour d'un verre mais au fond dans la grève de 18 il y a une énorme revendication qui est liée à des améliorations sociales l'assurance vieillesse le temps de travail etc et dans le cadre du biais tu l'as dit au début on l'entend aussi du biais était une entreprise ancienne née en 1867 mais qui avait amélioré beaucoup les conditions de travail et donc il était au fond une entreprise un peu modèle d'une certaine façon dans les avantages sociaux qu'elle donnait aux ouvriers comment expliquer au fond qu'il y a eu cette force et cette durée de la grève justement parce qu'on leur avait enlevé un avantage social qui probablement n'existe pas dans plein d'autres entreprises similaires ailleurs en Suisse au même moment comment tu le ressens toi qui a rencontré au fond ceux qui l'ont vécu c'était surtout à cause de ce nouveau directeur qui était le beau père puis le beau fils il y a même certains grévistes que j'ai retrouvés qui ne savaient pas que c'était le beau fils pour eux c'était vraiment ceux devenus d'ailleurs qui venaient diriger cette entreprise qui était la leur ils avaient un bon papa comme patron puis c'était c'était une sacrée déception ah oui c'est ça que moi j'ai lu dans des témoignages aussi c'est qu'on a dit en 1955 que l'esprit de Dubier est mort avec Pierre Dubier aussi parce que les deux salistes n'étaient pas des techniciens donc ils n'avaient pas les connaissances techniques mais en plus ils ne passaient pas dans les bureaux dire un petit mot gentil ils n'avaient pas enfin voilà c'était en effet c'était plus papa qui était là et c'était des gens qui ont été décrits comme très froid et ce 13ème salaire il avait été acquis en 47 donc voilà ça c'est sûr que c'était hautement symbolique je pense que de retirer ça mais avant c'était une entreprise familiale donc comme toutes les familles ça s'est mis à dysfonctionner à un moment donné mais ils n'ont pas accepté la famille de Salis ça c'est évident vous voulez ajuster quelque chose il y a une dimension conjoncturelle aussi dans le regard dans l'histoire familiale de ces grandes entreprises il y a l'exemple de Sainte-Croix il y a l'exemple d'Iverdon enfin beaucoup de ces entreprises paternalistes ont eu des difficultés importantes à gérer le tournant des années 70-80 et puis ça renvoie aussi à notre propre regard sur ces mouvements sociaux parce que c'est vrai que le regard qu'on avait il y a encore 20 ou 30 ans sur la grève du Biais ou sur d'autres grandes grèves des années 70 les Lippes ou bien Bulova etc parlait avec un regard encore lié à la croissance de l'après-guerre le regard qu'on a maintenant et les renouveaux le syndic de la ville de Lausanne parlait des maçons lundi les journalistes de Tamedia qui font la grève en juin c'est aussi le dernier instrument de lutte et bien on voit que cette mémoire des grèves elle revient et elle se lie à l'aune de notre présent aussi et ça je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce que l'histoire nous le montre de manière assez importante et le choix des deux films ce soir était de ce point de vue là assez exemplaire merci à vous d'être là on peut encore partager un verre au bas il est ouvert encore pendant un petit moment c'est beau donc merci encore on peut les applaudir merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous